...et dynamiquement typé sur un certain nombre d'outils pour ce genre de problématiques, la concurrence, le parallélisme, etc. La syntaxe de closure est élégante et concise, elle n'est pas habituelle, on va dire, quand on fait du Java par exemple, mais pour moi en tout cas, et pour mes collègues également, elle est concise, élégante, on peut vraiment écrire des programmes simples, un peu de lignes de code en closure, tout en ayant un code matable et visible, le but n'étant pas de faire le programme le plus court possible, mais visible. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que nous, ça nous permet d'avoir des code baisses vraiment réduites, mais maintenables, et moi, je préfère quand même maintenir une code baisse qui fait 500 lignes, puis une qui fait 5000 lignes, si j'ai le choix, tant que la concision ne vit pas à la visibilité. Donc ça, c'est le fist buzz, donc je le jure, c'est juste pour vous montrer le langage, je ne vais même pas l'expliquer. Et donc vous voyez, la syntaxe est un peu particulière, si vous n'avez jamais fait de lisp avant, votre réaction, c'est probablement quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que toutes ces parenthèses, voilà, qu'est-ce que c'est que cette syntaxe, parce que voilà, on n'est pas habitué à cette syntaxe. Lisp, comme je l'ai dit, c'est une famille de langages, donc c'est comme les langues romanes, les langues germaniques, etc. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, par exemple, japonais, que le japonais est incompréhensible. En fait, c'est ça que je vous le dis. Et on va voir tout de suite, finalement, cette syntaxe, comment elle se définit. Cette syntaxe, c'est ça, en fait. Le code closure est composé d'expression. L'expression, c'est quoi ? C'est on ouvre une parenthèse, on a quelque chose, une fonction, par exemple ici, un mot-clé du langage ou autre, et une suite de paramètres. Et c'est tout. Vous allez ensuite imbriquer des expressions dans des expressions, ça construira votre programme. Une fois que vous avez compris ça, le reste vient naturellement. C'est une syntaxe préfixée, on commence toujours par l'opérateur, la fonction, ou autre, et on a les paramètres qui suivent. Quelques exemples très simples des opérations matématiques. Plus 1, 1, ça fait 2, plus 1, 1, 1, ça fait 4, 3, 10, 10, ça fait 100, moins 120, 30, ça fait 50. Donc rien de compliqué, on a l'opérateur et une suite de paramètres. On va aller un peu plus loin. Là, par exemple, j'ai trois expressions, et je vous montre un peu les différentes phases d'évaluation de mon expression principale. Donc vous voyez là, j'ai des expressions dans des expressions dans des expressions, j'ai plein de parenthèses. Qu'est-ce qui se passe ici ? On va commencer par les parenthèses en orange. Le moins 5, 2, en haut à droite, le moins 5, 2, ça fait 3. Ensuite, on va passer, en haut à gauche, à diviser 10, 5. 10 divisé par 2, ça fait 2. Plus 20, 20, ça fait 40. On arrive à la ligne numéro 2. Fois 2, 40, fois 3, 3. Fois 3, 3, ça fait 9. Et fois 2, 49, 720. Donc les programmes que je j'en séquive comme ça, c'est des expressions dans des expressions, dans des expressions, etc. Et les expressions s'évaluent, retombent toujours une valeur. Les expressions retombent toujours une valeur. Elles s'évaluent de l'expression, là, plus imbriquée, jusqu'à la moins imbriquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il y a des questions sur les slides. Et donc voilà comment l'évaluateur de closure va exécuter vos programmes. On peut bien sûr définir des variables et des fonctions, toujours avec la même syntaxe. La syntaxe, un opérateur, quelque chose, un mot-clé du langage ici, une fonction ou autre. Et donc par exemple, pour définir la variable, def, le mot-clé def du langage. Pi, le nom de la variable. Et sa valeur, 3, 14, 15, 9. Donc une valeur approximative pour l'exemple. Une fonction, ça se définit avec defn. Ici, j'ai defn-perimeter, c'est une fonction qui va calculer le périmètre d'un cercle. Elle prend un paramètre, R, entrecroché, et elle fait 2 fois R fois Pi. En langage closure, fois 2R Pi. Toujours cette prestation préfixée. Et là, je peux appeler ma fonction avec périmètre 10, par exemple. Et je fais un appel de println sur ce résultat, et ça me donne 62.83 d'un cercle de rayon 10. Donc voilà, ici c'est les définitions des variables et des fonctions, qui suivent toujours la même règle, quelque chose et une suite de paramètres. Voilà pour la syntaxe. On va parler maintenant un peu de structure de données. Donc bien sûr, il y a des structures de données et des formes de langage. On a tout d'abord un type qui s'appelle le vector. C'est une suite de valeurs entrecrochées. C'est l'arrêt liston Java. Vous y accédez via un index. Vous avez des performances via des accès par index. Et voilà, vous pouvez rajouter un des valeurs. Vous avez ensuite un type liste qui se définit avec une apostrophe et des parenthèses. Ça va être un type de liste chaînée. Donc avec des caractéristiques de performance différentes que le vector. Un type set, une collection valeur unique. Donc il se définit avec un dièse et des accolades et une suite de valeurs. Et enfin un type map entre accolades. Donc c'est des associations clés-valeurs. Donc par exemple, qui 1, fou, la chaîne fou. Qui 2, la chaîne barre. Il faut savoir qu'ici, les clés qui 1 et qui 2, vous voyez, je les ai clés avec deux points de nom de la clé. C'est un type spécifique à toujours, qui s'appelle Keyword. Ça sert d'identifiant. Donc là, c'est généralement utilisé pour des clés ou des choses comme ça. Je ne voudrais plus mettre des chaînes. Mais c'est une bonne pratique en tous les jours. Ça amène des choses. Utiliser l'équivalent. Toutes ces structures de données sont immutables. C'est-à-dire qu'une fois définies, la valeur lycienne ne changera jamais. Lorsque vous allez appliquer une modification sur une structure de données, vous allez obtenir une nouvelle valeur de ces structures de données. Un exemple tout de suite. Donc là, j'ai une map qui s'appelle Cities, qui associe à des clés, des villes, leur nombre d'habitants. Donc Def, Cities, Grenoble 168, 649 habitants. Et Nancy, 158, 162 habitants. Très bien. Je vais dessus appliquer la fonction Update. Cette fonction va mettre à jour ma map. Donc elle prend en paramètre ma map, Cities, une clé, Grenoble, et une fonction à appliquer sur cette clé. Inc ici, c'est une fonction qui va incrémenter la valeur qu'on lui passe. Donc là, finalement, je dis, prends-moi la clé Grenoble, incrémente-moi sa valeur. Update va me retourner une nouvelle valeur, où Grenoble vaut maintenant 160 000, 150 000. On voit qu'elle a été incrémentée. Mais si, elle n'a pas changé. Mais ma valeur initiale, ma map initiale, Cities, elle, elle n'a pas changé. Update a vraiment retourné une nouvelle valeur. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas de butabilité en clôture. Toutes les structures de données du langage ont cette particularité. Et il y a tout un point de problème en clôture qui n'existe pas, c'est les effets de bord. Ça, c'est vraiment génial. Parce que les effets de bord, c'est un piège. Parce que vous passez quelque chose à une fonction en clôture, vous avez la garantie que cette fonction ne va pas modifier la valeur. Par exemple, ça simplifie également tout ce qui est programmation concurrente ou parallélisme. On peut passer des valeurs facilement, parce qu'on ne savait qu'il n'y a pas de notabilité. Et moi qui fais également, pour exoscaler d'autres langages, par exemple, je fais beaucoup de go. Et c'est dur de revenir dans un monde où tout est mutable, tout est mutable, quand on a douté à l'écoutabilité. C'est vraiment pour moi la fonctionnalité clé du langage. Et même, je pense que c'est une fonctionnalité qu'on voit dans les nouveaux langages et qu'on verra de plus en plus. C'est vraiment un peu super puissant l'écoutabilité. Je présente rapidement les fonctions classiques qu'on retrouve également partout maintenant. MapReduce et Filter. Donc la fonction Map, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Donc là, par exemple, la fonction Ink qui incrémente des valeurs. Et une séquence de valeurs. Donc ça peut être une liste, un vecteur ou autre. Donc par exemple, ici, un vecteur qui contient 1, 2, 3. La fonction Ink, ça va appliquer à chaque valeur. Ça me retourne 2, 3, 4. Chaque valeur a été incrémentée. Reduce, maintenant, prend également une fonction. Ici, plus et une séquence de valeurs. Reduce va tout d'abord appliquer la fonction plus, ici, dans mon cas, aux deux premiers paramètres de ma séquence. Donc plus 1, 2, ça va me faire 3. Ensuite, ce résultat intermédiaire est réutilisé. Et la fonction plus sera appliquée à ce résultat intermédiaire, donc 3. Et l'élément suivant de ma séquence, donc 3, c'était plus 3, 3, 6. Et ensuite, même mécanisme, je vais avoir plus 6, 4. La dernière valeur de ma séquence, c'est à me donner 10. Donc Reduce plus 1, 2, 3, 4, ça me fait tout simplement la somme de mon vecteur. Reduce est très puissant, donc je ne vais pas en parler plus, mais on peut définir des valeurs initiales au Reduce, stopper le Reduce en fonction de condition. Par exemple, j'aurais pu mettre une valeur par défaut de 10, ici, dans mon Reduce, ça m'aurait fait 20. C'est le résultat. J'aurais pu arrêter le Reduce si ma valeur était supérieure à 3, faire juste plus 1, 2, 3 et m'arrêter. Donc Reduce est vraiment puissant et d'ailleurs, on peut imprimenter beaucoup de choses avec ça. Filter, comme son nom l'a dit, qui va servir à filtrer des séquences. Filter prend en paramètre une fonction, prédicate on va dire, une suite de valeurs, donc une séquence, tout en 1, 2, 3, 4, et va filtrer les valeurs et ne garder que les valeurs dans la fonction votons de vrai. Donc ici, je dis, garde-moi seulement les valeurs pairs, parce que even est une fonction qui va être vrai ou faux, suivant que la valeur soit pair ou moins pair. Donc Filter even 1, 2, 3, 4, ça me retourne le cas. Tout ça, bien sûr, c'est inutable, ça ne change pas la structure de données initiales et les valeurs répondées sont également inutables. Il faut savoir que MapReduce et Filter et les fonctions du style en clôture sont lésies. Je n'ai pas fait de site sur ça, donc je vais juste rapidement en noir. Ça veut dire que quand vous avez appelé ça dans votre programme, par exemple MapInk1.2.3, ça ne sera pas exécuté tout de suite sur votre machine. Ça sera exécuté seulement lorsque vous aurez besoin du résultat. Si le résultat de MapInk1.2.3 n'est jamais utilisé, ça ne sera jamais exécuté. Ça sert à faire de la performance, pour faire des choses assez intéressantes, par exemple. Le point d'interrogation, qui fait partie du bélit de la fonction ? Oui, c'est ça. En clôture, on peut mettre des dièses, des points d'interrogation, un peu ce qu'on veut dans les noms, c'est assez libre. Donc les fonctions qui retournent des paramètres, c'est généralement des points d'interrogation. Les fonctions qui font des effets de bord, comme des appels externaux, ou des points d'exclamation, c'est des conventions. Là, maintenant, je vais parler d'un autre sujet, qui s'appelle le Threading Macro. Là, j'ai une expression un peu complexe. Là, c'est difficilement lisible. Regardez, j'ai RENCH6. RENCH, c'est une fonction qui prend un entier en paramètre et retourne les valeurs entre 0 et N. Donc là, une séquence entre 0 et 5. Ensuite, j'incrémente ces valeurs. MapInk. Je les filtre pour ne garder que les valeurs paires. FilterEVEN. Et ensuite, je vous fais la somme de tout ça avec Reduce+. Donc toutes les fonctions qu'on a eues avant. C'est difficilement lisible. En clôture, on a un petit outil qui s'appelle le Threading Macro. Donc ce code en haut est équivalent au code en bas. Ce que j'appelle Threading Macro, c'est ce petit symbole-là, en début de parenthèse, avec un tiré et deux chevrons. Et ce symbole va faire que le résultat de RENCH6, qui vaut donc 0 à 2,3,4,5, une séquence, va être passé en paramètre de la ligne en dessous, donc MapInk. Donc ça va me faire MapInk de 0 à 5, ce qui fera 1,2,3,4,5,6. Ensuite, FilterEVEN. Je filtre les valeurs paires et Reduce+, ça me fait 12. Donc vous voyez là, j'ai vraiment défini un pipeline de traitement finalement. Et c'est beaucoup plus lisible comme ça. Il existe d'autres Threading Macro en clôture qui permettent vraiment ça, d'écrire des opérations et des composants étape par étape. Je fais ça, et le résultat, je le réutilise pour faire ça, je le réutilise pour faire ça, je le réutilise pour faire ça. Et c'est vraiment puissant, c'est très intéressant. Donc j'appelle ça une Threading Macro, ce petit symbole-là. Mais c'est quoi une Macro en fait ? Parce qu'en clôture, on a des Macro. Rappelez-vous des listes au début. Il y a un type list en clôture, des listes chez nous. Là par exemple, c'est une liste de valeur entre 1 et 10. Voilà une liste, tout simplement. Ça c'est également une liste valide en clôture. Donc c'est une liste, vous pouvez assigner une variable, manipuler, etc. C'est une liste qui contient println, asoc, une map vide, la clé Grenoble et la valeur 160149. Donc il crée une map avec la valeur associée à une clé Grenoble. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est que ça c'est une liste valide qu'on peut manipuler. Je pourrais très bien appliquer une fonction pour retourner le premier élément de cette liste. Ça me donnerait println. Et la conclusion de tout ça, c'est que les listes se définissent comme notre code, comme il y a nos expressions. Et finalement, notre code est une liste qui peut être manipulée via des macros. Alors, là, je dis comme ça, c'est un peu bizarre. Mais si vous regardez comment je définis ma liste ici, si j'enlève la petite apostrophe au début, et si je regarde tout le code que je vous ai présenté avant, en fait, mon code c'est une liste. Le code que vous écrivez est également une structure de données. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple pour que ça soit plus clair. Ici, j'ai une macro qui s'appelle infix. Elle prend une expression, entre parenthèses et macro, qui contient 1 plus 1, et ça me retourne 2. Et c'est quoi 1 plus 1 ? Ça n'a pas de sens, sans que je loue 1 plus 1, ça doit être plus 1, 1. On commence toujours vraiment par l'opérateur suivi de ses paramètres. Et c'est la macro infix qui va permettre d'avoir une mutation infixée, non plus préfixée, dans nos expressions. Donc la macro infix, c'est juste moi qui m'ai écrit pour l'exemple. En vrai, personne ne sait ça. Mais si je regarde, finalement, qu'est-ce que fait ma macro infix ? Elle va me générer du code. Macro expand, c'est une fonction de clôture qui prend paramètre une expression sous forme de liste, par exemple, infix 1 plus 1, et qui me retourne la vraie valeur qui sera évaluée et exécutée par clôture, par l'interprèteur. Donc on voit que mon 1 plus 1 ici, infix 1 plus 1, quand il va être exécuté par clôture, ce qu'on va voir clôture, c'est plus 1, 1. Ça a été la macro infix, ça a transformé cette expression. Comment elle a fait ça ? Comme ça, voici la macro infix. Je vais définir une macro avec def macro, infix, son nom, un paramètre, ici je pourrais en avoir d'autres, mais ici j'en ai qu'un. Le paramètre de cette macro infix, c'est mon expression 1 plus 1, sous forme de liste. C'est une liste avec trois éléments, 1, plus et 1. Et cette macro infix va reconstruire une nouvelle liste à partir de celle-là, où la nouvelle liste contiendra plus 1, 1, c'est-à-dire la deuxième valeur de mon expression, le plus, la première valeur de mon expression, le 1, et la dernière valeur de mon expression, le 1. Donc les macros, vous pouvez voir ça comme une phase de compilation supplémentaire sur laquelle vous avez la marche. C'est vraiment... Ça c'est un truc caractéristique des listes. Tous les listes ont des systèmes de macros comme ça. Votre code est sous structure de données, vous pouvez interagir avec des macros. Et le vrai code qui sera vu, c'est le résultat de la macro, pas le code du passé à la macro. Ça permet de faire des choses intéressantes. Ça permet de rajouter du comportement. Par exemple, les macros, enfin, j'ai l'abri des macros, finalement, quand vous ouvrez un fichier, vous voulez qu'il soit fermé à la fin, comme forcément, et bien vous avez des macros qui vont prendre en paramètre un fichier et rajouter le code pour le fermer à la fin. Vous n'aurez pas à le faire vous-même. En fait, c'est de la génération de code. Nous, on a un système en production qui détecte s'il est lancé en mode test et on a des macros qui vont retourner du code différent selon que le programme soit lancé en mode test ou non. Mais dans mon code final, je n'aurais pas une condition si if test fait ça, elle ça. C'est le code qui sera généré qui prendra en compte cette information. Donc, ça n'aurait même pas de condition dans mon système final. C'est comme une phase de compilation. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est également très puissant. Il ne faut pas en abuser. Mais ça se débloque vraiment. Des fois, on a des situations où ça a vraiment du sens. Et même d'un point de vue conceptuel, c'est très intéressant de se dire que notre code, c'est surtout de donner. Maintenant, on va parler un peu de programmes de petits threadés. Enfin, même de programmation concurrente. Ce n'est pas simple, la programmation concurrente. Et le dispositif en général. En gros, on a des outils pour faire ça. Je vais présenter tout d'abord l'atome. J'ai défini un atome avec def, toujours mon mot de def, donc définir le variable. Cities, donc j'ai travaillé toujours avec mes villes, en fait. Et un atome, je définis avec la fonction atome et une valeur initiale de mon atome. Ici, mon atome, c'est une map vide. Donc, voilà, il ne contient rien. L'atome, lui, il est mutable. Pas comme le reste. Je peux appeler swap dessus. Vous voyez, il y a un point d'exclamation parce que j'ai un effet de bord. Swap, le monde de mon atome, donc c'est-il, ait une fonction à appliquer dessus. Donc, par exemple, associe-moi à mon atome, la clé Grenoble, enfin, associe-moi à la clé Grenoble, la valeur 160 649. Swap me retourne, le nouvel état de l'atome, Grenoble, 160 649. Mon atome a été muté. Si je regarde sa valeur, on consulte la valeur d'un atome avec arrobas le nombre d'atomes. Ça s'appelle le déréférencement, donc, arrobas, c'est-il, ça me donne Grenoble 160 649. Ce qui est intéressant, c'est que mon atome a muté, mais la vue que j'ai de l'atome est immutable. Ce que m'a retourné Swap, le nouvel état d'atome, mais également arrobas, c'est-il, ici, c'est des structures de données immutables. En fait, dans le programme, vous allez lire une valeur d'un atome, vous allez dire, à l'instant t, c'est quoi ma valeur ? Je lis si ça change, enfin, si l'atome change ou pas après, la valeur que vous avez eue, elle ne changera pas. Donc, même si l'atome est mutable, on peut changer sa valeur, quand vous allez le lire, c'est mutable, et donc vous n'aurez toujours pas d'effet de mort. L'intérêt des atomes, c'est le type de H6, comparé à H7, les atomes sont threads safe, sans verrou. Un petit schéma explicatif, ici, j'ai deux threads, et l'état de mon atome. Donc, mon atome, au début, il vaut Grenoble 160 649, comme j'ai montré avant. Et là, mes deux threads vont faire une opération dessus, mes deux threads vont appeler swap dessus. Donc, mes deux threads vont avoir la même valeur initiale, 160 649, et vont vouloir accrémenter la valeur associée à la clé Grenoble. Là, forcément, on va se dire, j'espère que mon résultat sera correct. Parce que mon thread 2 va se terminer, il va commettre sa valeur, 160 650, la valeur a été incrémentée, donc le nouvel état de l'atome, c'est 160 650. Mais mon thread 1, il a lavé la même valeur initiale, et il a calculé le même résultat. Il va essayer de commettre sa valeur, et ça ne va pas marcher. Il va se rendre compte qu'il y a un réflu. Il va comparer, en fait, la nouvelle valeur de l'atome avec sa valeur initiale. Il va se rendre compte qu'il y a un problème, il va relire la valeur de l'atome, réappliquer l'opération dessus, l'opération d'incrémentation, et recommettre sa valeur. Là, il n'y a pas eu de problème. La valeur de Grenoble, il y a 160 651, on a eu deux threads qui ont fait deux incrémentations, on n'a pas eu de perte. C'est pour ça qu'on appelle ça de compare et set. Je compare la valeur de l'atome avec la valeur initiale que j'avais vu au début, et je set si la valeur n'a pas changé. Et comme ça, on peut avoir la programmation concurrente, sans verrou de manière efficace. C'est très très performant les atomes. J'ai vu tourner les systèmes à plusieurs milliers, même dizaines de milliers de swaps par seconde. Ça passe. C'est vraiment très intéressant et c'est une brique de base où on fait de la concurrence. Ça existe un peu dans la vague en diabétiques concurrentes, sur certains types, il y a des types comme Atomic Intenure, etc. Je crois qu'ils fonctionnent un peu comme ça. Maintenant, on va parler de ref et de software international de théorie, un autre mécanisme qui existe un peu le jour pour faire de la concurrence. Si vous avez déjà fait des transactions dans des bases de données, c'est la même chose, mais on est bon. Ici, j'ai deux comptes en banque de account 1 à account 2 que je définis avec ref et un montant. Par exemple, j'ai ref ref, c'est une erreur. Je corrigerai ça. Imaginez, dans account 2, il n'y a pas deux fois de mot clé ref, c'est une erreur de ma part. Ref 1000 et Ref 500. J'ai deux comptes en banque avec une valeur à 1000 et un autre à 500. Maintenant, je veux faire plus 500 sur un compte et moins 500 sur un autre. J'ouvre une transaction avec dosync, qui est un mot clé du langage. Ensuite, j'appelle alter sur mes ref. Je passe ma ref et une fonction et des paramètres éventuels à cliquer dessus. Je lui dis, c'est ça, c'est une apporte de quoi, c'est donc account 1 et account 2 aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Désolé. L'account 1, je vais faire, par exemple, plus 500, account 2, moins 500. On a rajouté 1 et 2 aux variables, désolé. Et là, j'ai la garantie que le résultat sera cohérent. Si j'ai un conflit, si quelqu'un a changé l'état de mes accounts entre deux, je vais avoir un retry, comme sur une base de données par exemple. Donc, c'est assez intéressant pour faire de la concurrence entre plusieurs valeurs. Plus que derrière du temps. Donc, voilà. Donc, voilà pour les atomes et les ref. C'est beaucoup plus vaste que ça avec l'atome et les ref. On peut attacher des watchers des atomes et des ref. C'est des fonctions qui seront exécutées lorsque l'atome ou la ref change d'état avec l'ancienne et la nouvelle valeur en paramètres. Ça permet d'être une pareille de faire plus que l'autre. On peut mettre des validateurs sur les atomes et les ref. Par exemple, dire que les comptes en banque ne doivent jamais être inférieur à zéro. On peut faire beaucoup de choses autour de ça. En clôture. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser mais on a beaucoup d'autres mécanismes pour faire de la concurrence. En plus d'avoir accès à des cotisations de job. On a les agents. Vous avez une ressource et vous envoyez des actions à appliquer dessus comme un peu sur des actions que vous envoyez dans une queue qui seront exécutées un jour. Voilà. On a les futures et les promesses. On trouve un peu ailleurs. Donc, une future, vous démarrez un thread qui va exécuter le futur et vous allez pouvoir attendre sur le résultat finalement. Et une promesse, c'est un peu l'inverse. Vous attendez sur... Vous allez pouvoir avoir plusieurs threads qui attendent qu'une promesse soit réalisée. Il y a un autre thread qui tourne commence dans l'arbre qui va réaliser la promesse et qui va envoyer la valeur de la promesse pour débloquer les threads. On a Coracy, qui est une librairie dans le corps du langage maintenu par le corps, on va dire, qui est l'implémentation des goroutines en gorout que je jure. On a des librairies très puissantes comme une que j'utilise beaucoup qui s'appelle Manifold et Aleph par le même auteur qui permettent de faire de la programmation asynchrone, lancer des opérations dans des threadpools, faire du chénage de futur. Je veux que j'exécute une future dans un thread et le résultat de la future sera passée à une autre future, qui sera passée à une autre future, etc., avec de la gestion d'erreurs. C'est vraiment très puissant. Et nous, on essaye de pousser vraiment nos programmes à fond. On va mettre un peu des essais on se comprenne de perdre. et on y arrive dans sa clojure de façon vraiment simple. On a vraiment plein de mécanismes pour nous aider. On n'a écrit jamais de loc, tout fonctionne bien, c'est très performant, on est vraiment très contents de ça. Maintenant, on va parler de données. Le langage commun de clojure, c'est la donnée. Comme je l'ai dit, clojure est dynamiquement typée. En clojure, vous ne définissez pas des objets ou des types, vous définissez pas des objets. Des enquêtes HTTP ou des réponses HTTP, vous allez les représenter sous forme de map, tout simplement. des associations avec les valeurs. Par exemple, request method, get, serveur core 3000, uri, slash, ou autre. Et des réponses, statut 200, headers, content type, text plane, body, ello. Donc ça, c'est un standard en clojure, comment on va présenter des requêtes HTTP ou des réponses HTTP et des frameworks pour HTTP et les implémentent. En fait, c'est comme ça qu'on définit la donnée HTTP. Du HTML, pas besoin d'avoir une extension du langage comme JSX ou autre. vous pouvez l'écrire comme des structures de données. Par exemple, div, h1, et le op, donc ce n'est pas les HTML, HTML, exemple, et vu que c'est des structures de données du langage, là, par exemple, j'ai une fonction footer qui prend un auteur et qui génère un footer en fonction de cet auteur. Donc, il crée une div avec un ID footer et qui envoie le copyright et qui envoie l'auteur. Parce que, voilà, c'est des structures de données du langage, vous les manipulez avec les outils du langage. Un autre exemple, on a même des DSL, c'est un DSL qu'on utilise en interne, qui est une fonction c'est également, qui s'appelle 8, c'est un DSL pour Cassandra, vous voyez, ma requête Cassandra est représentée sous forme de map. Select Users, donc ma table user, les colonnes que je sélectionne, A et B, where, une liste de conditions, un vecteur de conditions, donc FOO égale BAR et BASE doit être compris, enfin IN, d'un point de vue 7, on revient, doit être soit égale à 5, à 6 ou à 7. Voilà, donc là, je représente mes requêtes sous forme de map. L'intérêt de tout ça, c'est que les structures de données du langage, elles sont mutables, comme tout le reste, vos requêtes HTTP sont mutables, vos... qu'est-ce que j'ai présent ? vos requêtes Cassandra sont mutables, etc. Elles sont facilement manipulables, composables, expressives, avec une librairie standard qui est construite pour ça, on a plein de fonctions en clôture pour manipuler les structures de données, mergez deux documents HTML, vous appelez la fonction merge de suite, c'est juste des structures de données, changez par exemple la condition de ma requête Cassandra ici, la clause R, vous faites un update de la clé R, vous rajoutez des conditions et voilà. Donc, ça évite d'avoir un réinventail tout le temps dans la roue, d'avoir un peu des comportements différents, son librairie, il faut étendre le langage, etc. En clôture, on manipule de la donnée. Et cette donnée, on va voir la spécifier. Là, j'ai une map, city, donc il y a une clé name, valeur Grenoble, population, population 160, 1649, et une série de rues, ou des strips, qui est un vecteur, nous enjouerès, hoche, liberté, point de vue. Vous voyez, j'ai trois clés et des valeurs. Et finalement, ma map, qu'est-ce que c'est ? C'est une map avec une clé name, une valeur Grenoble qui est une chaîne non vide. La population, c'est un entier qui doit être probablement supérieur à 1, ou à 0 du moins. Et ma streets, il y a au moins une rue, on va dire, donc peut-être que c'est un vecteur et qu'en plus, il doit avoir un minimum de valeur. Ça, je peux le spécifier avec spec. Spec, c'est encore du langage aussi, c'est assez récent, c'est à deux ans maintenant. Donc là, par exemple, je définis une spec tout en haut, une chaîne non vide, not empty string, c'est quoi ? C'est la composition de chaîne, string, c'est la fonction de chaîne, c'est des fonctions du langage, et not empty. Ensuite, j'ai une clé name, un non, c'est quoi ? Un non vide, c'est une not empty string, je référence votre spec finalement. Une population, c'est quoi ? C'est une posint, pareil, une fonction du langage. Streets, c'est quoi ? C'est une call off de not empty string, donc une connexion de chaînes non vide, avec un min count, et je pourrais avoir par exemple une clé country, donc le pays qui a une chaîne non vide. Et ma map city finalement, c'est quoi ? C'est esquisse, je veux des clés obligatoires, avec l'une, là ici, name population districts, et optionnel par exemple, country. Spec, donc qui permet de valider mes données. Ça ne se limite pas qu'au type, c'est pas juste, c'est une chaîne, ou c'est un entier. C'est une chaîne avec minimum un certain nombre d'éléments. C'est un entier, supérieur à x. C'est des fonctions que vous pouvez écrire. Ça peut être n'importe quoi. Spec, ce n'est pas un type système. Clojure reste dynamique. Ça ne sert à rien de spiquer toutes les variables. En Clojure, on utilise spec sur les entrées et les sorties de notre système. Qu'est-ce que les users vous envoient, qu'est-ce que vous lisez sur le type système, des fichiers de configuration par exemple, qu'est-ce que vous envoyez à vos copains, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des générateurs à partir du spec. Spec décrit les souteronnées et finalement, leur contenu. J'ai des fonctions que je leur dis des librairies qui prennent des specs et qui créent des générateurs pour générer des données qui vont valider la spec. Ça me permet de faire des propertifs. Ça, c'est vraiment super. Nous, on l'utilise de plus en plus. et il y a plein de choses qui sont faites autour du spec dans le code. Je parle de données et je vais vous présenter une abstraction qui est en lien avec le donné. C'est les multi-methods. Comme je l'ai dit, je peux représenter des requêtes via des vagues. Ici, j'ai une request dans une requête que je définis avec un death request et qui a une clé commande et une valeur ping. Donc là, je vous dis que c'est vraiment une requête qui représente un ping. Et là, je vais définir une multi-méthode avec def-multi. def-multi compute, c'est le nom de ma multi-méthode. Et là, le paramètre suivant, ça doit être une fonction. Alors, il faut savoir qu'en plojour, les keywords sont également en fonction. Donc, la fonction, finalement, deux points communes, c'est retourne-moi la valeur associée à la clé commune. Tout simplement. Et ensuite, donc là, finalement, c'est une multi-méthode qui va dire récupère-moi la valeur de la clé commune. Par exemple, ping ici, dans la requête. Et à peine l'applémentation qui correspond de la multi-méthode. Par exemple, là, j'ai def-méthode qui est ping, c'est la fonction qui va être appelée si la request contient ping. Si, par exemple, j'ai def-méthode compute list, si j'ai une requête qui est command list, ça serait celle-là qui serait appelée. Et par défaut, je peux avoir une fonction par défaut qui match tout le reste. Ça, on l'utilise beaucoup. Par exemple, nous, on a un système, notre API Gateway, par défaut, envoie toutes les requêtes à un autre système qui est derrière. Donc, gain multi-méthode, la route par défaut, c'est là-bas. Et de temps en temps, sur certains appels, plein, plein, plein d'appels, on veut rajouter du comportement, on ajoute tout simplement une implémentation de la multi-méthode. Et ça, c'est interagir très bien, comme vous le voyez ici, avec la donnée. La donnée, c'est vraiment la brique de base de cloud. l'interrobarabilité Java. Ici, je définis une HMAP en Java, HMAP string, TaylorCities, égale new HMAP. Je mets une valeur dedans, Grenoble 160.149, et j'appelle une fonction statique, donc, que j'assigne le variable timestamp, donc, système.currentTermBelise. En clôture, je vais avoir deathCities, new Java, util HMAP. Toujours préfixé, finalement, vous avez des expressions, c'est comme vous appelez la fonction new, on va dire, à suivre la classe. C'est pas cities.put, c'est .putCities, qu'on préfixe toujours par le nom de la fonction. Ça ne change pas. Et donc, ces paramètres, Grenoble 160.149, et une fonction statique, ça s'appelle, avec système, par exemple ici, slash.currentTermBelise, donc le slash, c'est le fonction statique de la classe système. Plus j'assigne, mais de la classe. J'ai écrit beaucoup d'interrobarabilité Java, comme les outils comme Kafka, FUDB, ou EsticSearch, ça se fait très très bien. Donc en clôture, on a vraiment accès à tout l'écosystème Java, c'est facile d'étendre des classes humaines, d'implémenter des protocoles, des interfaces, ça se fait très bien. Et c'est vraiment cool, parce qu'on profite de tout ce qui est Java. ClojureScript, même avantage que Clojure, tout ce que j'ai dit avant, s'applique, sauf deux, trois trucs, forcément, le modèle de thread de JavaScript, c'est pas le même cas Java. Ça permet de partager des libres et du code entre le front et le back. Par exemple, on a des librairies de routing, enfin des routeurs, c'est le même entre le front et le back. Les libres et les pouvoirs de HTTP, pareil, enfin plein de trucs que l'on peut partager entre le front et le back. Clojure fournit des outils même pour écrire des librairies qui sont compatibles Clojure et Clojure. On a réagi un série frame qui sont équilibrés de React Redux, Gini++++ pour le troll, on va dire un peu. JavaScript, ça m'éliore beaucoup, c'est vrai, il y a toujours l'historique de JavaScript. Là, avec Clojure, vous avez donc un peu les mêmes concepts, etc. qu'on retrouve maintenant dans les frameworks d'un JavaScript moderne, mais avec une mutabilité partout par défaut. Pas d'effet de bord, enfin, sauf ceux que vous contrôlez, bien sûr, tout le monde a essayé pendant un programme. Des concepts simples et très performants. Il faut savoir que l'implémentation de React Redux de Clojure était plus performante que celle que j'ai respectée. j'ai pas de démo, parce que c'est pas mon PC, parce que j'ai pas de capage d'application. Donc, il y aura pas de démo, mais j'ai une clure, parce que j'ai fini. Et finalement, nous, on utilise beaucoup Clojure, on en est très contents. On a vraiment des bons systèmes qui tournent avec. Le fait que ça soit dynamique, c'est pas un problème, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, j'adore les langues affrontements typés. Je suis abonné à la démovisse au camel, je fais du rust, voilà. Mais Clojure, c'est vraiment très performant. C'est vraiment simple. Les concepts, là, j'ai quasiment présenté tous les concepts. C'est vraiment léger. On a des collègues, enfin, j'ai des collègues qui ont fait plusieurs années de Scala ou de Fsharp avant de venir, qui sont maintenant avec Clojure à plein temps et ils ne regrettent pas bizarrement leur type. Voilà, donc, c'est l'expérience qu'on a de Clojure, le fait que ça soit bien différent typé, avec l'inutabilité, spec, ou des choses comme ça. On s'en sort très 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 bien et on commence même à avoir un peu des... voilà, plein d'ubrairies autour du spec qui nous permettent de faire plein de choses. Et voilà, mon retour, c'est que nous, on l'utilise beaucoup et que ça marche très bien. Et j'espère que vous aurez aussi envie de l'utiliser. Je ne pensais pas que l'on ferait professionnellement quand j'ai commencé il y a 4 ans. Et bien finalement, si. Mais même sans faire professionnellement, j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Très rapidement, un autre truc que je n'ai pas parlé, parce que je n'ai pas de nouveau, c'est avec Clojure, on travaille beaucoup avec l'interpréteur. C'est-à-dire qu'en permanence, notre code est connecté à notre interpréteur qu'on appelle le rappel pour vite débat le clic loop. Et à tout moment, on peut évaluer son code et le tester un peu en live. Ça ne remplace pas des tests, mais ça permet d'avoir une coupe de feedback très très rapide. Et vu qu'on travaille avec des fonctions pures, des fonctions immutables, etc., c'est très simple de travailler avec l'interpréteur. La syntaxe précise aide également. Et c'est tout pour moi. Je vais laisser la place aux personnes suivantes. Je ne sais pas qui. Et bien merci.